Les technologies de l'information et de la communication qui se développent depuis 40 ans, peut-être même plus, se sont hypertrophiées d'une certaine façon. Leur impact sur la vie de tous les jours est de plus en plus important. Les relations sociales sont toutes médiatisées par ces outils numériques, que ce soit les échanges, les courriels que l'on reçoit, les journaux que l'on lit, et éventuellement même, on parle du métaverse, cet univers second sur lequel nous passerions une grande partie de notre journée. Et quel effet ça a ? C'est que les notions qui font la trame du tissu social, le lien entre les hommes se transforment avec le numérique. Prenons deux exemples. L'amitié, c'est une notion extrêmement ancienne qui vient des Grecs. Aristote, dans l'éthique à l'éthique au Marque, consacre deux livres sur dix à l'amitié. Pour lui, c'est essentiel à établir le lien entre les hommes. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont amis, mais ça veut dire que cette relation particulière entre quelques hommes va ensuite avoir une incidence très grande sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons une nouvelle forme d'amitié. S'agit-il de la même chose que l'amitié au temps d'Aristote ou d'Épithète ? On en doute, bien sûr. C'est une amitié différente. Et en même temps, cette amitié est le produit d'une relation d'affinité particulière entre des individus. Cette amitié est différente. On pourrait se dire, oui, mais subsiste l'ancienne amitié. Oui, mais l'ancienne amitié se transforme. Parce que si vous avez des nouvelles de vos amis sur les réseaux sociaux, vous ne prenez plus la peine de leur téléphoner ou de leur écrire. Ce sont toutes ces transformations de la société qui sont essentielles. J'ai pris l'amitié. Je vais prendre un deuxième exemple. La réputation. On se souvient tous de la chanson de Georges Brassens, la mauvaire réputation au village, qui faisait qu'une personne, parce qu'elle ne faisait pas comme les autres, pouvait être suspectée de tout un tas de maux. Aujourd'hui, on est capable, avec les algorithmes, et c'est ce que font les Chinois, d'agréger toutes les petites infractions que vous commettez, au contraire, les bonnes actions, la conformité de votre comportement aux règles de la société, et établir un score de réputation. Alors, est-ce la même chose, ce score de réputation, que la mauvaise réputation de Brassens ? Je vous laisse bien sûr la réponse, mais en tout cas, je crois qu'une réflexion sur cette transformation de ces notions qui font le ciment social, me semble essentielle pour savoir comment se comporter dans le monde qui vient. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Est-ce qu'avec les flux de données, dans lesquels nous sommes un peu perdus, nous perdons une forme de liberté ? Alors, a priori, non, bien sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de servitude virtuelle, parce qu'il n'y a pas de contrainte matérielle qui s'impose à vous. Vous avez l'impression de pouvoir choisir. Mais ce choix, vous le faites de façon de moins en moins éclairée, parce que vos facultés cognitives sont perdues. Vous êtes noyés dans l'immensité de l'influx d'informations. Et c'est d'autant plus pernicieux que certains acteurs qui possèdent des outils de traitement de l'information vous proposent de vous guider. Ils vous chaperonnent dans ce monde et ils le font avec certainement des intentions qui ne sont pas les meilleures du monde. Leur économie se fonde justement sur vos capacités d'achat. Et pour ça, bien sûr, ils vont vous éconduire. Et puis, il n'y a pas simplement des commerçants, il y a aussi des partis politiques, toutes sortes d'organisations qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre regard, qui se reminèrent avec ce que vous êtes. Et bien sûr, c'est ça la nouvelle réalité du monde dans lequel on vit, qui me semble important de dévoiler, de comprendre, pour essayer de reprendre pied. C'est-à-dire de ne pas simplement se faire abuser, mais de décider par nous-mêmes. La liberté, c'est ça. La liberté, c'est non pas de faire ce qu'on veut quand on veut, mais la liberté, c'est de pouvoir définir ses propres règles. Pour définir ses propres règles de comportement, il faut comprendre la réalité qui nous entoure. Depuis quelques années, 4-5 ans, conscients de la transformation du monde qu'opère le numérique, beaucoup ont pensé qu'il fallait réglementer. On parle d'encadrer l'intelligence artificielle, d'imposer des normes. Et pour cela, des comités de tous ordres se sont réunis, qui se prétendent d'éthique. D'abord, est-ce qu'il peut y avoir un comité d'éthique ? C'est une question ouverte. Mais surtout, lorsqu'on regarde l'activité de ces comités, ils ont produit des rapports avec un certain nombre de réglementations, de normes qu'ils essayent d'imposer. Et bien sûr, je crois qu'il y a une confusion qui se fait jour entre ce qui est la règle qu'ils imposent, la norme, qui ne relève pas vraiment de la loi non plus, puisque la loi, c'est le Parlement, ce sont les représentants du peuple. Ce sont des règles. Mais surtout, on nous explique que ces règles sont d'ordre éthique. Or, l'éthique, c'est une réflexion de l'individu sur son comportement, sur sa responsabilité. Donc, ça doit être personnel. Ça ne peut pas être imposé comme ça de l'extérieur. Puis, d'autre part, quand on regarde vraiment ce à quoi correspondent ces règles, beaucoup s'inspirent des principes de la bioéthique. Or, ce qui, je crois, est important, c'est de rappeler que ceux-ci ont été émis à une époque particulière. Ils sont issus d'une très grande tradition, d'une très grande réflexion. On pense au serment d'Hippocrate, par exemple. Et puis, ils ont été enrichis, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale et le constat des atrocités qui avaient été commises dans les camps nazis. Mais c'est dans un contexte particulier, celui du soin et du rapport particulier qui existent entre le médecin et le patient. Or, dans le cas du numérique, nous sommes dans un contexte extrêmement différent. Et donc, les concepts qui ont été introduits par les spécialistes qui ont conçu l'éthique de la bioéthique ne sont plus vraiment pertinents. Ces concepts, ils sont au nombre de trois. C'est l'autonomie de la personne, la bienfaisance et la justice. Alors, si on prend l'autonomie de la personne, ça veut dire que lorsque l'on subit un traitement, lorsque l'on est impliqué dans une expérimentation, il faut que l'on puisse décider et être éclairé. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé de la personne. Or, dans le cas du numérique, bien sûr, celui-ci n'est plus vraiment pertinent parce que si nous lisons les conditions générales d'utilisation des logiciels, celles-ci sont écrites en tout petit et elles ne nous éclairent en rien. De toute façon, nous ne sommes pas libres de pouvoir les signer puisqu'une fois que nous avons acheté, si nous ne les signons pas, nous ne pouvons pas utiliser le matériel que nous avons acheté. Puis ensuite, si on en vient au deuxième pré-requis, deuxième principe, qui est celui de la bienfaisance, bien sûr, il faut qu'un traitement puisse être bienfaisant et que les effets indésirables possibles soient inférieurs aux bénéfices qu'en tire chaque patient. On ne peut pas, sous prétexte qu'on va expérimenter un traitement sur un patient pour le bien des autres, le faire. Eh bien, ça, dans le cas du numérique, n'a pas grand sens parce qu'on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui est bienfaisant. Par exemple, les réseaux sociaux, au départ, mettre en relation des amis, ça semblait extrêmement positif et puis on s'est rendu compte, une dizaine d'années après, les effets prédateurs que cela pouvait avoir sur la société. Quant à la justice, bien sûr, on n'est pas certain, bien sûr, que la répartition, l'accès équitable au numérique soit toujours juste. Il peut avoir d'autres fonctions. Donc, vous voyez, ces notions-là sont transposées au numérique en qu'elles ne semblent pas pertinentes. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de montrer dans ce livre. Je voudrais évoquer le titre de cet ouvrage, Servitude virtuelle, qui, bien sûr, fait écho à la servitude volontaire, au discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Alors, pourquoi servitude virtuelle ? Parce que, vous vous souvenez, chez Étienne de la Boétie, nous avons l'idée que les cachots, les chênes, tous ces outils vraiment matériels et qui nous tenaient en servitude, Étienne de la Boétie, tout cela ne vaut rien parce qu'un peuple qui serait mu par une volonté serait capable de s'affranchir de ces chênes. Et ce qui me semble intéressant, c'est en écho, bien sûr, à cela, de dire qu'aujourd'hui, oui, nous sommes tenus en servitude. Cette servitude, elle n'est pas matérielle, elle est virtuelle. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que pour être virtuelle, elle n'en est pas moins réelle, autant que pouvaient l'être les chênes. Et puis, en même temps, le discours d'espérance que tient Étienne de la Boétie, je voudrais le tenir aujourd'hui. C'est-à-dire, certes, ces servitudes pour être réelles, comme je viens de le dire, ne sont pas néanmoins fatales. Et nous pouvons nous affranchir de ces nouvelles chaînes virtuelles qui existent aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada